Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Mia Jasmine. En effet, depuis sa rupture avec Moujdat, rien n'est plus vraiment rose dans la vie de la jeune candidate de téléréalité. Elle confie à ses followers qu'elle traverse actuellement des moments assez compliqués depuis sa rupture avec son ex Moujdat qui joue énormément sur sa santé. Mais depuis peu, Mia Jasmine a informé la toile depuis son séjour en Turquie, s'être refait le nez afin de se sentir mieux, affirme-t-elle. Une décision jugée too much puisque pour certains des internautes, son choix était purement dépressif dû à sa rupture. Je vous laisse avec toutes ces révélations et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater les prochaines vidéos. ma tête, les dégâts. Ça, c'est pas un make-up d'Halloween. C'est les cocards qu'il y a sur mon visage dû à l'anesthésie, à l'intervention si je puis dire. Franchement, je souffre le martyre. Je me badigeonne d'arnica gel crème tous les jours. Et en fait, c'est dans ces moments-là où tu te dis mais pourquoi tu as fait ça ? Donc pendant plusieurs jours, je pense que vous allez me voir avec ce filtre puisque je n'ai pas spécialement envie de choquer ma communauté. Franchement, il y a des gens qui ont trois fois moins de cocards. Mais moi, je pense que je fais partie des gens qui en ont le plus. Je vous dis franchement, ça fait trop trop mal. Du coup, je vais faire avec vous une petite story time chirurgie. Ça fait un gratte en plus. Je vous jure, je ressemble vraiment au filtre du chien avec mes yeux qui tombent et tout. Donc, je vais répondre à pas mal de questions. Alors, ça fait quand même quelques semaines que j'y pensais. C'est pas, je me baladais dans les rues d'Istanbul et d'un coup, je me suis dit tiens, si je me faisais refaire le nez. Non, ça s'est pas passé comme ça. Je voudrais pas que le message que j'ai écrit un petit peu plus tôt soit mal interprété dans le sens où franchement, voilà, ça fait plusieurs semaines que je voulais le faire. Et je sais que j'ai reçu plein de messages où les gens m'ont dit mais non Mila, t'aurais jamais dû, ton nez était trop beau et tout et tout et tout. C'est vrai que mon nez, franchement, je le trouvais joli mais je voulais l'améliorer parce que je vais pas non plus mentir en disant que mon nez c'était un complexe. Je veux dire, il était creusé, j'avais pas une grosse bosse mais c'est juste que je voulais l'améliorer. Et après, il y a des gens qui n'ont pas non plus compris. Oui, comment ça ? Après une rupture, t'as envie de changer ? Bon, en général, les femmes ne font pas forcément de la chirurgie. elles vont changer de coupe de cheveux. Moi, l'année dernière, j'ai fait une frange, c'était catastrophique, je ne referais pas la même erreur. Et voilà, ça faisait longtemps quand même que j'y pensais, j'espère juste pas regretter. Maintenant, c'est vrai qu'en France, très honnêtement, j'étais pas satisfaite des photos que je pouvais trouver sur internet du avant-après. Et en Turquie, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc, c'est pas un partenariat mais je pourrais partager avec vous ensuite si ça vous intéresse, le docteur, etc. Donc, en fait, après la chirurgie, vous devez garder cette espèce d'attel, en fait, pansement, etc. pendant à peu près une semaine. Ensuite, on vous l'enlève et on vous remet un autre pansement de ce que j'ai compris. Donc, le nez, en fait, pour voir, enfin, le résultat, ça prend à peu près 6 mois, 1 an. Mais je pense que là, quand je vais enlever tout ça, on va quand même voir le résultat de mon nez. Bien sûr que j'avais déjà fait de la chirurgie, mais j'avais jamais fait une intervention comme ça. Genre, j'ai jamais eu des cocares comme ça. Donc, si vous avez des petits tips, pardon, pour les personnes qui ont déjà fait refaire leur nez, je mets de la glace, je mets de l'arnica. Je regrette de ne pas avoir pris de l'arnica en, vous savez, en homéopathie, là, en granule, en gélule. Parce que je pense que ça, ça m'aurait vachement aidée à justement avoir moins de bleu. Pour le moment, je parle du nez. Voilà, il y a certaines personnes, c'est irréversible. Elles continuent à parler du nez. Moi, mon chirurgien m'a dit que voilà, mes narines, elles vont s'ouvrir au fur et à mesure. Parce que là, je ne vous cache pas qu'avec l'espèce d'attel ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mon nez, il est pincé de chez pincé. Mais ce n'est vraiment pas le résultat final. Parce qu'en fait, au bloc, il m'a envoyé une photo et une vidéo, en fait, quand j'étais au bloc. Mais je la garde pour moi, je vous la montrerai plus tard. Après, j'avais des amis qui m'avaient prévenu que ce n'était pas forcément douloureux, mais que c'était super désagréable. Et franchement, c'est relou. Il y a des jours où j'en ai marre, ça merveille. J'ai l'impression que ça y est, c'est back to the confinement. Je ne fais pas de journée productive. Je me couche à 6h du matin, je me réveille à 15h. C'est du grand n'importe quoi. J'essaie de me balader dans la rue, les gens me regardent chelou. Je ne peux même pas rigoler parce qu'en plus, ça me tire. Et donc, je vais partager avec vous de jour en jour l'amélioration, etc. Parce que franchement, j'ai envie d'être totalement transparente. Comme ça, on ne fera plus chier comme l'histoire de la pizza. Vous savez, à l'époque, franchement, je commençais à la télé. Je ne me suis jamais dit que j'allais faire une carrière. Donc, effectivement, j'avoue, j'ai menti sur beaucoup de choses. Mais bon, voilà, je sais que vous n'êtes pas d'us. Mais là, franchement, déjà, je ne me voyais pas ne pas snapper pendant 3 semaines, faire la meuf. C'est bon, on est en 2020. Ouais, j'ai refait mon nez. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Et au contraire, si je peux vous partager mon expérience pour toutes celles qui ont envie d'avoir recours à la chirurgie ou celles, au contraire, qui vont se dire Donc, voilà, mes petits chats. C'est très compliqué. Franchement, j'ai une tête, je fais peur. Je fais vraiment peur, là. Et franchement, je n'ai pas trop envie de revenir sur le sujet de tout à l'heure. Mais ça m'a fait du bien de me retrouver un petit peu et d'avoir une coupure. Parce que franchement, des fois, on dit certains trucs. On voit qu'on n'est pas des robots. Et ça fait du bien, justement, de pouvoir se déconnecter un peu. En fait, comme je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses pour moi, peut-être par honte, peut-être par fierté, peut-être par peur, justement, de montrer un échec ou autre, comme je ne m'exprime pas, souvent, je passe pour la mauvaise. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou pour la personne qui est fake. Alors que franchement, si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, mais... Enfin, je ne sais pas. C'est le jour et la nuit. Mes petits chats, je lis un tas de commentaires comme ça. Franchement, c'est trop chou parce que j'ai toujours reçu des compliments sur mon nez. Et d'ailleurs, la plupart des gens, ils pensaient qu'il était déjà faux. Si il y avait bien un truc qui n'était pas faux, c'était ça. Eh bien, plus maintenant ! Mais vous ne pouvez pas être dans la tête de quelqu'un. Des fois, vous croyez que la personne, elle va bien. En fait, elle ne va pas bien. Des fois, vous pensez que son nez, il est parfait. Et en fait, peut-être qu'elle se trouve des défauts. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais en soi, je sais que ça part d'une bonne intention. Mais vous êtes... Enfin, je ne vais pas dire vous. Mais il y a des gens, ils ne sont pas dans la tête des gens. Peut-être que moi, je faisais une fixette sur quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Peut-être. Franchement, je ne vous dis pas le contraire. Peut-être que je me suis mis ça dans la tête depuis 2-3 mois. Et peut-être que je vais le regretter. Peut-être que je ne vais pas le regretter. Enfin, je ne sais pas. Enfin, voilà mes petits chats. En tout cas, c'est fait. Donc, il n'y aura pas de retour en arrière. Au contraire, il faut juste que j'attende que ça guérisse. Et franchement, honnêtement, je vous dis, le chirurgien, il m'a filmé pendant l'opération. Il m'a appris en photo. Et j'ai vu les avant, après. Et j'ai trouvé ça vraiment trop trop beau. C'est juste que là, il faut que je prenne mon mal en patience. Parce que un nez, ça met, comme je vous ai dit, 6 mois à 1 an avant de prendre sa vraie forme. Mais franchement, de ce que j'ai vu, ça avait l'air trop beau. Et j'ai vu, ça m'a dit, 6 mois à 1 an avant de prendre sa vraie forme.